bonjour à tous c'est philippe et cheveste aujourd'hui on se retrouve pour aller dans un restaurant dégueulasse et goûter des choses dégueulasses donc voilà nous allons voir les points positifs et les points négatifs dans ce restaurant j'espère que cela vous plaire ah voilà c'est bon nous allons descendre je vais me garer je vais descendre nous allons voir déjà l'extérieur du restaurant puis après on rentrera dans le restaurant et on prendra un petit plat donc là comme vous pouvez le voir nous sommes devant le restaurant alors déjà je suis désolé de dire ça mais l'extérieur ressemble à une entrée de fleuristes en fait ça ressemble à une boutique de fleuristes et ça ressemble pas du tout à un restaurant voilà déjà le point négatif donc voilà il ya rien de beau ainsi c'est beau pour un fleuriste mais pour un restaurateur voilà c'est pas très décoratif donc voilà nous allons aller voir la suite bonjour monsieur ça serait pour prendre une table alors je vais vous dire mon menu je vais prendre une omelette je vais prendre un cordon bleu je vais prendre du jambon et en dessert je vais prendre une crème brûlée et une crêpe au chou quoi moi oui très bien je vais vous servir ça donc vous mettez une table tout de suite putain mais c'est vraiment dégueulasse et pourquoi je mange ça mais c'est vraiment dégueulasse oh là là mais putain mais c'est le pire restaurant du monde pour moi je pense à aller en cuisine parce que là ça ne va pas du tout faut vraiment que j'aille en cuisine dans le restaurant c'est super beau mais putain il sait même pas faire une omelette mais c'est quoi ce bordel ah c'est vraiment dégueulasse c'est même pas faire une omelette pour moi ça suffit maintenant je vais aller en cuisine parce qu'il sait même pas faire une omelette mais c'est incroyable bon écoutez monsieur c'est pas compliqué de faire une omelette vous prenez du lait vous prenez de l'oeuf vous le remuez vous le mettez dans la poêle et ça fait une omelette c'est pas compliqué d'en faire une même à gamins de huit ans ça en faire une donc ce n'est pas compliqué bon vous savez quoi monsieur ce baisse vous avez qu'à partir de mon restaurant si vous trouvez que c'est la mère monsieur ce baisse vous avez qu'à partir de mon restaurant si vous n'êtes pas content non mais ça fait 30 ans que je gouverne ce restaurant non mais c'est quoi ça mon restaurant à 5 et demi d'étoiles aaaah bon moi je vais vraiment me casser parce que vraiment votre restaurant c'est de la merde votre omelette a un goût de vouni comme les jelly belly je vais demander à mohammed eni qu'il casse vos assiettes non mais c'est quoi ça et qui casse carrément votre restaurant non mais attend votre restaurant c'est de la merde non mais oh votre restaurant vous l'avez vous l'avez eu avec une boîte kinder surprise non mais c'est quoi ça non mais monsieur réveillez vous là vous savez quoi de toute façon moi je me casse d'accord allez non mais c'est il est pas prêt d'être professionnel de cuisine ou de je sais pas quoi il est pas il est pas prêt d'être chef déjà ça serait bien qu'il soit serveur et qu'il serve les assiettes ça serait déjà bien on peut se trouve il sait même pas faire ça tu as c'est vraiment un connard donc voilà putain mais il sait rien faire en fait faut qu'il dégage il faut qu'il laisse il me laisse sa place waouh je sais pas quoi Sous-titrage ST' 501 ...